Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, mes chers collègues, Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. Ainsi s'exprimait le Président de la République dans son adresse aux Français du 14 juin 2020. Deux ans plus tard, c'est ce soutien de la puissance publique à nos forces de sécurité intérieure que nous traduisons ici en carnet de route pour les cinq années à venir. Un soutien que notre majorité présidentielle n'a cessé de démontrer depuis 2017 à travers plusieurs lois d'importance. Et aujourd'hui, nous nous engageons à poursuivre dans ce sens grâce à une traduction budgétaire à l'ensemble de ces mesures avec cette loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur. Pour la première fois, il s'agit de donner une vision globale de l'action du ministère de l'Intérieur et de ses agents qui font un travail remarquable au quotidien, au service de nos concitoyens. Et nous souhaitons tous ici, j'en suis certaine, les en remercier vivement. Le texte que nous nous apprêtons à adopter porte en lui une véritable ambition afin de permettre à nos policiers et nos gendarmes, qu'ils soient sur le terrain ou dans les bureaux, ainsi qu'à tous les acteurs du continuum de sécurité, de remplir au mieux leur mission au service de chacun de nos concitoyens au cœur de nos territoires. Il ne s'agit pas ici de définir des objectifs sécuritaires, mais bien de donner les moyens humains, technologiques et financiers à nos forces de l'ordre pour assurer leur mission. Leur mission qui est de nous protéger, de protéger nos biens, nos bâtiments, de protéger nos enfants, de protéger notre République. Nous protéger pour permettre à tous de vivre avec l'assurance que l'ensemble des services du ministère oeuvrent pleinement à la sécurité de chacune et de chacun. Les femmes et les hommes, tous les acteurs de cette chaîne de sécurité, méritent la reconnaissance de la nation et de la représentation nationale. C'est pourquoi je regrette profondément que certains dérapages et propos déplacés la semaine passée, parfois même outranciers, aient été entendus dans cet hémicycle. Malgré cela, nous avons pu effectuer un véritable travail de co-construction avec les uns et les autres pour déboucher sur un texte qui nous semble équilibré, pragmatique et ambitieux pour être aux avant-postes de la sécurité de notre pays. Issus de toutes les sensibilités, nous avons adopté de nombreux amendements qui permettent de belles avancées. Plusieurs amendements du groupe Démocrate ont été adoptés et nous nous en réjouissons. Je pense notamment à ceux portés par notre collègue Philippe Latombe en matière de lutte contre la cybercriminalité, Terwane Malanant sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou les précisions apportées par Laurence Wyshnevski dans le rapport annexé sur la réforme de la police judiciaire. Ces garanties que nous avons inscrites dans la LOPMI lors de l'examen en commission ont encore été renforcées en séance avec l'adoption d'un amendement du gouvernement et de notre collègue. Comme vous tous ici, nous serons vigilants sur la conduite de cette réforme et le respect des équilibres nécessaires à la préservation de l'indépendance de la police judiciaire. Nous avons entendu vos engagements, vos assurances, M. le ministre, et nous vous en remercions. Je souhaite d'ailleurs saluer l'écoute et l'ouverture dont vous avez fait preuve tout au long de nos débats et qui nous ont permis d'avancer ensemble dans la bonne direction. J'en profite également pour vous remercier, M. le rapporteur, pour la qualité de votre travail. Chers collègues, tous ces jours passés ensemble, en commission et en séance, pour débattre de ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur ont été riches d'échanges, de réponses précises et de mesures qui, nous n'en doutons pas, permettront à l'institution d'être à la hauteur des attentes de nos concitoyens et des crises auxquelles nous pourrions être confrontés dans l'avenir. Le groupe démocrate votera avec conviction en faveur de ce texte. Je vous remercie.